Bonjour, je m'appelle Madame Swolewski et je suis professeure de physique en PCSI. Je vais vous expliquer en quoi consiste la physique en PCSI. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la physique en PCSI, c'est la continuité de ce que vous avez fait au lycée, en approfondissant davantage tout ce que vous avez abordé. Le programme de physique se répartit en globalement quatre thèmes. Deux premiers thèmes que vous avez déjà étudiés au lycée. Le premier thème, c'est les signaux physiques. Là, on va étudier la propagation des ondes, on va faire de l'optique géométrique. En optique géométrique, on va voir par exemple l'étude de la propagation des signaux dans une fibre optique. On va voir le fonctionnement de l'œil, l'appareil photo, des instruments d'optique assez complexes. Jusqu'à maintenant, vous avez étudié des systèmes avec une lentille. Nous, on va voir des systèmes avec plusieurs lentilles. Autre thème que vous avez déjà abordé, l'électricité. En électricité, on va voir le fonctionnement des principaux composants. Et puis, ça va déboucher sur l'étude des filtres. Comment filtrer un signal ? Comment dans une radio, on va pouvoir sélectionner une fréquence, par exemple ? Ce premier thème, ça va nous occuper à peu près trois mois. Donc, vous voyez, quand on voit des parties de la physique, c'est toujours très, très approfondi, très fouillé. Beaucoup plus que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Le deuxième thème, c'est la mécanique. Donc, on va passer trois mois à faire de la mécanique. Donc, on va commencer par le commencement. On va étudier les mouvements. Comment paramétrer l'espace pour pouvoir décrire un mouvement ? Et puis, petit à petit, on va étudier des systèmes particuliers. Ça va aller du mouvement des particules dans les champs électriques et magnétiques. Où là, on va s'intéresser aux accélérateurs de particules, les études d'oscillateurs. Et puis, également, l'interaction gravitationnelle que vous avez déjà abordée au lycée. Donc là, trois mois. Donc, une fois qu'on a fait les signaux physiques, la mécanique, on est déjà rendu au mois de mars. Et puis, après, deux nouveaux thèmes que vous n'avez pas abordés au lycée. La thermodynamique. Donc, la thermodynamique, ça va consister à étudier dans un premier temps les gaz parfaits. Donc, ça, ça doit vous dire quelque chose, les gaz parfaits. Et puis, après, ça va déboucher sur le fonctionnement des machines thermiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une machine thermique ? C'est, par exemple, un réfrigérateur, un moteur à essence, un moteur diesel. Le fonctionnement également d'une pompe à chaleur. Et puis, en thermodynamique, on va faire aussi une autre partie qui s'appelle de la statique des fluides. On va étudier la pression, par exemple, dans l'atmosphère. Et là, on va expliquer pourquoi, par exemple, une montgolfière arrive à voler. Et la dernière partie, ça s'appelle induction. Donc, induction. Donc, la thermo, c'est à peu près deux mois. Puis, la dernière partie, induction, un mois. Donc, l'induction, c'est assez intéressant parce que ça montre comment, à partir d'un aimant, par exemple, en faisant bouger un aimant dans un circuit, eh bien, on arrive à générer un courant. Donc, on va expliquer, par exemple, le principe des alternateurs, le principe des dynamos de vélo. Donc, voilà. Donc, là, les grandes lignes du programme de physique. Donc, vous allez, après une première année de SUP, pouvoir comprendre beaucoup de phénomènes qui nous entourent. Alors, au-delà de ça, vous allez acquérir une réelle méthode de travail. On va vous montrer beaucoup de méthodes de raisonnement qui vont vous permettre, après, de comprendre plein de choses. Donc, du fait que le programme est chargé, ça va vous apprendre aussi à vous organiser. Donc, ça, c'est une force de la prépa. Ça vous permet aussi de graduer l'importance des différentes tâches que vous avez à faire. Donc, ça va vous apprendre à vous organiser. Merci.